On va voir comment mettre en forme l'arrière-plan d'une diapositive sous PowerPoint 2010. Alors cliquer sur la diapositive à modifier avec le bouton droit et choisir « Mets en forme de l'arrière-plan ». Alors voici les options de « Mets en forme » et voir la percée à droite. « Remplissage uni ». Vous pouvez remplir l'arrière-plan par incolore et vous pouvez modifier la transparence grâce à cette barre de défilement. « Remplissage dégradé ». Vous pouvez choisir un type de remplissage dégradé, tracé par exemple. Choisir la couleur, ici. Et voici les résultats à droite. « Orientation de remplissage ». Vous pouvez utiliser les points dégradés 3 ou bien 4 ou bien 2. On peut ajouter et choisir les couleurs, ici. Deux points dégradés. Et voici. La transparence. Vous pouvez aussi utiliser un remplissage avec « Images » ou bien « Texture ». Sélectionnez une texture, ici. Voici. Vous pouvez choisir une image en cliquant sur « Fichier ». Et choisir une image à mettre en arrière-plan. Par exemple, cette image. Insérer. Et voici l'image. Vous pouvez utiliser une image ClipArt. Et vous pouvez modifier toujours la transparence. Vous pouvez masquer les graphiques de l'arrière-plan en cliquant ici. Et que c'est appliqué partout. Pour appliquer l'arrière-plan à toutes les diapositives. Et fermer pour appliquer seulement à cette diapositive sélectionnée. Par exemple, ici, on clique sur « Fermer ». Et voici les résultats. Merci et à bientôt.